Salut tout le monde, c'est Rookie ! De retour sur Warzone avec notamment la sortie de la saison 6 et d'un événement un peu Halloween sur Rebirth Island. Avec notamment cet événement du coup appelé île du purgatoire avec plusieurs défis qui vous permettent de débloquer des emblèmes, des cartes de visite, des portes bonheur mais surtout des camouflages et je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse. Alors il y a deux camouflages qu'il faut débloquer dans les 8 défis qui sont les camouflages démons intérieurs et battements constants et le dernier camouflage observer les nuages se débloque en fait réalisant les 8 défis. On va tout simplement prendre les défis un par un et je vais vous les expliquer. Premier défi qui est donc nommé mort ambulant, lui il vous demande d'atteindre le niveau de tourment 2. Donc quand vous regardez en dessous de votre mini map, vous avez 5 crânes qui en fait lorsque vous êtes en série, c'est à dire que vous faites plusieurs kills d'affilé, me demandez pas combien, franchement je ne sais pas, et bien en fait les crânes s'activent. Donc c'est pas vous faites 2 kills, il y a 2 crânes. Il faut faire en général, je pense, en tout cas c'est comme ça que dans mon gameplay ça s'est un peu débloqué, au moins 3 kills pour que le premier crâne se débloque, voire 4 et ainsi de suite. C'est un peu aléatoire j'ai l'impression. La bonne nouvelle c'est que c'est pas forcément obligé d'être des vrais joueurs et c'est surtout ça que je vous conseille pour accélérer en fait le fait d'atteindre ce niveau 2. Je vous conseille plutôt de soit tuer les zombies, soit les mercenaires. L'avantage c'est qu'ils sont affichés sur votre mini map. Deuxième défi, porte du royaume, vous demande de passer 5 minutes en dehors de la zone de sécurité sans tuer d'opérateur. Alors déjà qu'est-ce que c'est la zone de sécurité ? La zone de sécurité c'est en fait les deux énormes bulles, les deux énormes dômes qui s'appellent les zones de sécurité dans laquelle on ne peut pas mourir. Donc en fait c'est n'importe où sur la map, il faut passer 5 minutes, donc survivre 5 minutes sans tuer personne. Moi dans le gameplay, on peut le voir, j'ai fait ça en gros dans la flotte. Je vais me foutre dans la flotte mais vous pouvez vous mettre où vous voulez dans un coin isolé de la map. Faites attention quand même de bouger au moins à la caméra parce que sinon vous allez être exclu pour cause d'inactivité et vous débloquez ce défi. Le favori du diable vous demande d'éliminer 50 mercenaires avec le Terrible ou à bord d'un véhicule. Alors celui-là il est long mais il n'est pas spécialement difficile. En fait vous prenez un véhicule, quel que soit le type de véhicule, et vous écrasez les mercenaires ou les zombies, ça compte. Vous pouvez aussi rester dans le véhicule à une des places passagers et leur tirer dessus depuis le véhicule, ça comptera également. ou sinon vous pouvez utiliser le Terrible, donc la grosse boule, mais moins facile et surtout elle va être utilisée pour un autre défi, donc peut-être qu'on teste par d'autres joueurs. Donc moi je vous conseille surtout de vous focus sur les véhicules, sachant qu'en plus vous le voyez sur la mini-map, les mercenaires sont affichés par des points et il y a des ravitaillements de mercenaires fréquents. C'est-à-dire qu'il y a un hélicoptère qui descend avec à chaque fois trois, quatre, cinq mercenaires. Et donc vous pouvez les attendre et leur tirer dessus lorsqu'ils sont en bas. Le favori. Le favori vous demande de féliciter cinq opérateurs dans la zone de sécurité. La zone de sécurité, comme je le disais avant, c'est les zones où vous avez un dôme, vous avez une espèce de bulle et dans laquelle vous ne pouvez pas mourir, ni tuer de gens d'ailleurs. Et en fait pour féliciter des opérateurs, il faut forcément que ce soit des ennemis, des vrais joueurs. Et quand vous vous approchez d'eux, ça sera marqué féliciter joueur. Moi c'était la touche carré, vous le félicitez. Vous en faites cinq et du coup ça vous permet de débloquer ce défi. Défi démon intérieur. C'est un des défis qui va vous intéresser puisqu'en réalité c'est un défi pour un camouflage. Et celui-ci vous demande d'éliminer cinq opérateurs depuis un véhicule. Donc en gros, c'est la même chose que les mercenaires, sauf que là c'est des vrais joueurs. Donc soit vous les écrasez, soit vous vous mettez dans le véhicule sur une des places passagers et vous leur tirez dessus. C'est pas forcément super difficile, mais c'est plutôt fastidieux parce que bien évidemment quand vous êtes dans un véhicule, vous êtes marqué sur un minimap. Les gens veulent aussi faire le défi ou alors vous voient. Donc voilà. Mais c'est pas forcément le plus difficile. Les plus difficiles arrivent. Battement constant. Je pense que c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Il vous permet également de débloquer un camouflage et il vous demande en fait d'éliminer trois opérateurs avec le Terry Ball. Donc le Terry Ball, c'est cette espèce de boule qui en fait, lorsque vous tirez dessus ou lorsque vous lui foncez dessus, vous lui donnez un mouvement. Et c'est comme si vous tiriez dans un ballon et il faut essayer de tuer les ennemis avec ça. Ça l'est one shot. Alors quand vous... Parce que ce sera souvent le cas, étant donné que c'est souvent des équipes de 4 sur le mode purgatoire, quand vous les mettez à terre, il ne faut surtout pas que les mecs se réa. Il faut vraiment que ce soit la boule qui les ait tués. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus forcément les finir à l'arme. En tout cas, je n'ai pas essayé de le faire pour être sûr d'avoir le kill validé avec la boule. Donc quand c'est mid-game, souvent les gens n'ont plus d'autoréa. Donc ça ne pose pas trop de problèmes. Le problème, c'est plutôt de trouver le Terry Ball parce qu'il n'est pas indiqué sur la minimap. Et surtout, c'est quand on est dessus, de ne pas forcément se faire tuer par des ennemis. J'ai eu un peu de chance, un moment où je suis tombé sur une team, ils ne me tiraient pas dessus. Et j'ai compris qu'en fait, ils me laissaient faire pour qu'en échange, je les laisse faire. Ce que j'ai fait, bien évidemment. Voilà, c'est le plus compliqué parce qu'on ne sait pas trouver le Terry Ball. Parce que tout le monde veut jouer le défi. Et parce qu'aussi, la balle a un peu des trajectoires aléatoires. J'ai oublié de préciser, mais la balle, si vous essayez de la taper, de lui donner un mouvement alors qu'elle vient vers vous, elle va vous tuer. Donc ce n'est pas forcément le plus évident. Heureusement, il n'y a que trois opérateurs à faire. Je pense que c'est celui qui m'a donné le plus de fils à retordre. Et probablement celui qui vous donnera le plus de fils à retordre. Mais voilà, je pense que le plus simple, c'est soit de camper à côté et tendre un piège aux gens. Mais parfois, elle apparaît sur des bords de map où il n'y a pas forcément du monde. Sinon, c'est de tout simplement écrire dans le chat du lobby et demander de l'aide. Et puis, si vous vous laissez tuer ou si vous tuez des gens, l'idéal, c'est que ça soit fair play et que ça aille dans les deux sens. Geste de soutien. Celui-ci vous demande de vous le téléporter 15 fois en utilisant des portails. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Les portails sont indiqués sur une mini-map. Et il faut le faire juste 15 fois. Ce qui vous permet donc de débloquer ce porte-bonheur. L'ennemi a déployé un gros moussito. Ah, il faut. Le défi balle volante, lui, vous demande de piloter la cargaison volante. La cargaison volante, vous la verrez sur la mini-map. C'est une espèce d'île flottante qui survole un peu Rebirth Island. Et en fait, dans l'un des containers, il y a une console sur laquelle vous devez appuyer pour prendre le contrôle de cette île. C'est un peu tricky parce que beaucoup de joueurs se rendent sur cette île. Et du coup, vous avez beaucoup de chance de vous faire tuer. Regardez bien là où elle est sur mon gameplay pour essayer de faire comme moi. C'est-à-dire d'atterrir directement dessus. Et d'activer directement la console. Une fois que vous aurez réalisé les 8 défis, vous débloquerez le camouflage Observer les nuages. Qui franchement, même si ça va vous demander un peu de grind, en vaut carrément la peine parce que je le trouve magnifique. A noter également qu'il y a une variante secrète à débloquer sur le mode purgatoire. qui s'appelle Canon Gore, qui est une variante de la RAL-MG. Qui est plutôt sympathique. Après, est-ce qu'elle sera utilisée ou utilisable ? C'est un autre problème. Pour débloquer cette variante, ce qu'il vous faut faire, c'est en réalité survivre. 5 minutes en étant au niveau Tourment 5. C'est-à-dire en gros en ayant les 5 crânes activés. Donc deux possibilités d'avoir les 5 crânes activés. Soit vous faites des séries de kills jusqu'à atteindre le niveau 5. Ce qui est plutôt difficile, honnêtement. Même si vous acharnez sur les mercenaires et les zombies. Parce que plus vous augmentez dans les niveaux de Tourment, plus vous êtes marqué sur la map. Et au niveau 5, vous apparaissez en rouge à travers les murs. Donc les ennemis ont un wallack. Sinon, l'autre solution, et ça m'est arrivé plus d'une fois sur deux, c'est d'aller dans ce qu'ils appellent les colis horrifiques. Il y a des largages de colis horrifiques régulièrement sur la map. Et franchement, une fois sur deux, quand je l'ouvre, ça débloque une espèce d'atout qui vous envoie directement au niveau 5 des Tourments. Et donc à partir de là, il faut survivre 5 minutes. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous cacher dans un coin un peu en périphérie de la map. Et de ne pas surtout pas rester dans l'eau ou à découvert. Parce qu'il y a également un hélicoptère qui va vous pourchasser et vous tirer dessus. Voilà. En tout cas, j'espère que toutes ces astuces pour débloquer, que ce soit les camouflages ou même les défis de manière générale, vous ont aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des soucis. J'essaierai de répondre le plus possible aux questions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501